Nous voilà de retour pour cette seconde partie du test de la Tesla Model 3 Performance 2024. Restez bien jusqu'au bout car cette fois-ci, on a chronométré le 0 à 100 km heure. Alors on a tous les deux été super surpris. Elle en a vraiment, vraiment sous le coffre. T'es prêt ? Ah, tu y vas direct toi. Ah bon, on est là pour ça. Alors vas-y, vas-y. Putain, putain, putain. Je suis né de toi. Excellent, excellent. Bonjour, vous regardez Tesla Astuce, la chaîne qui vous tient informé de l'actu Tesla qui vous partage des bons plans et des codes promotionnels chez tous les accessoiristes, ainsi que des vidéos de tests et installations d'accessoires. En trois mots, Tesla Astuce, c'est actualité, accessoires et astuces. C'est également le site teslastuce.com qui vous propose des articles en plus du contenu vidéo. Abonnez-vous sur la chaîne pour ne rien rater et activez les notifications pour être informé de la mise en ligne des prochaines vidéos. Il y a de belles surprises à venir. Ah ouais. T'es qu'à 26. Allez, on a sous le capot, laisse tomber. Non, je ne m'attendais pas autant. Il faut qu'on trouve un endroit où il n'y a personne parce que là, on va mourir. Ah, je ne m'y attendais pas. Ah non, mais non, je ne m'attendais pas. Moi, j'ai une Tesla Model 3 propulsion grande autonomie qui descend à 5,9 secondes. Autant vous dire que nous allons donc monter à bord d'une Tesla qui divise ce temps par deux. Alors déjà que je trouvais l'accélération de ma Tesla assez folle, je n'ose imaginer avec celle-ci. On ne va pas revenir sur les caractéristiques déjà empruntées de la Model 3 2024 propulsion. Pour cela, je vous mets le lien de la vidéo en haut à droite et dans la description. Donc sur le site de Tesla, nous n'avons pas encore à disposition le manuel spécifique à cette toute nouvelle Tesla Model 3 Performance. Donc on s'est empressé d'aller voir directement dans le véhicule si on avait accès au fameux sésame. Et malheureusement, non, pas encore. Il n'est pas encore disponible dans le véhicule. Si l'on clique sur le manuel de l'utilisateur, on a uniquement accès à la Highland classique. Propulsion ou grande autonomie, mais pas la performance. Bon alors, le feu est rouge, donc c'est idéal pour faire un départ à pleine balle. Alors là, moi je suis bien installé au fond de mon siège, parce que je pense qu'on va en prendre plein la tête. Et toi, ça te fait marrer, hein ? Ah oui, les accélérations comme ça, c'est vraiment impressionnant. Je pense que je vais me prendre le smartphone dans le nez. J'ai l'impression d'être dans Space Mountain, SpaceX Mountain. On ne sait pas quand ça va partir, mais ça va faire mal. Attention. Oh la va ! Qu'est-ce que t'en penses, Steven, du coup, de s'affister, toi qui as conduit ? Non, c'est sympa, il y a peut-être des fourmis dans le corps, ton estomac qui est plaqué contre le siège. Ah ouais, ouais, c'est complètement dingue. Et c'est vrai qu'on se disait, avant que la caméra tourne, on va être honnête, en fait c'est limite dangereux que Tesla propose pour ce prix-là, d'accéder à cette voiture, de pouvoir rouler en dehors des pistes, enfin je veux dire sur des routes classiques, avec un 0 à 100 en 3 secondes, mais c'est juste fou. C'est presque addictif. C'est presque addictif, ouais. C'est marrant. Tu vas prendre ma place. Toi, tu vas bien te retenir. Du coup, quand tu as eu ta Tesla, évidemment, alors 6,1 secondes, on le rappelle, de 0 à 100 sur la tienne, les premières accélérations que tu as faites avec déjà, parce que c'est une électrique, ça monte direct, on n'a pas de rapport à passer, c'est vraiment une ligne montante. Et déjà, je trouve qu'en 6 secondes, on a des sensations. Oui, oui, franchement, et moi je pars de loin, j'avais une voiture qui avait à peine 60 chevaux. Ah oui, oui, oui. Donc quand je suis passé à Tesla à 270 environ, c'est que j'aurai l'âme. Tu m'étonnes. Et donc moi, du coup, c'est pareil, on peut se dire qu'entre 6,1 secondes et 5,9, je pense qu'on a la même sensation, on ne va pas chipoter. C'est ça, c'est exactement la même chose. Et c'est vrai que, pareil, la première fois que je l'ai eue, évidemment, on s'empresse d'essayer cette fameuse accélération dont tout le monde parle sur les véhicules Tesla, les véhicules électriques d'ailleurs en général. Et ça donne déjà des sensations. Mais là, là, les enfants, je vous assure, comme tu disais tout à l'heure, on sent des fourmis dans tout le corps. C'est incroyable, incroyable. Tiens, du coup, on va en profiter. Est-ce que tu peux m'ouvrir la boîte à gants ? Généralement, en théorie, il n'y a pas de changement par rapport à la Highland. Voilà, on a la carte grise, donc on va éviter de la faire voir dans la vidéo. Voilà, c'est toujours une petite boîte à gants. Pas de surprise de ce côté-là. Ça reprend quand même pas mal de traits de la Highland, mine de rien. Alors après, effectivement, on a cet effet carbone ici, du plus bel effet à l'intérieur. On a des petites modifications, mais c'est surtout sur l'aspect extérieur en fait, parce qu'à l'intérieur, on a les sièges baqués, évidemment. Mais sinon, ça reprend trait pour trait ce que propose déjà la Highland. Bon alors, si on ne va pas rentrer dans les détails, le véhicule qu'on nous a prêté est un petit peu bridé. Alors non pas au niveau de la vitesse, non pas au niveau de l'accélération, mais en revanche, on a certains menus qui sont très intéressants, qui malheureusement ne nous sont pas accessibles. Alors par exemple, le mode piste, on ne va pas pouvoir aller toucher les paramètres. Et au niveau des suspensions, non plus. Mais si j'ai bien compris, on a une différence entre le mode piste V3 sur celle-ci et le réglage des suspensions. Normalement, ce n'est pas lié. Je ne sais pas. Oui. Après, on posera la question pour tout à l'heure. Il faut préparer des questions. Alors c'est vrai qu'avec Steven, on se faisait la réflexion. Autant le 0 à 100 en départ arrêté, c'est vraiment impressionnant. Autant elle a de la reprise. On ne va pas se méprendre. Mais c'est beaucoup moins impressionnant lorsqu'elle est lancée et qu'on donne un coup de pédale. Voilà. Elle a de l'accélération, c'est sûr, mais c'est nettement moins impressionnant. Bon, à mon tour. À mon tour de m'amuser. Tu m'as bien fait flipper. Maintenant, c'est moi qui ai les commandes. Je vais vite regretter, je pense. Bon, alors ça, moi, je suis désolé. L'histoire des commodos, on en a parlé. Ils sont de retour sur la dernière Model 3 avec les accessoiristes. Mais alors, passer de la vitesse avant à arrière en devant toucher absolument l'écran au lieu d'avoir un petit bouton ou un commodo, ça, moi, je n'aime pas du tout. Je suis désolé. Autant, effectivement, les clignotants, c'est sympa de les avoir directement sur le volant. Mais alors ça, passer de la vitesse avant à arrière en devant toucher le volant, moi, ça m'insupporte. Je suis désolé, ça m'insupporte. Je ne vais pas me faire des amis, mais je n'aime pas ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi, du coup ? Tout à fait, d'accord. Ce n'est pas pratique de devoir freiner, toucher sur l'écran pour aller de l'avant ou pour aller de l'arrière, c'est énorme. Ce n'est pas... Voilà, quand on a des commodos, on reste les mains sur le volant, on tend le doigt, boum, on touche le commodo, on passe de la vitesse avant à arrière. Enfin, voilà, quoi. Dites-nous dans les commentaires ceux qui ont une Tesla Highland depuis un petit moment, si pour vous, ça ne vous dérange plus. Mais honnêtement, moi, ça me gonfle. Voilà, ça me gonfle, je vous le dis. Alors, on va faire en sorte que la route soit dégagée évidemment, puisqu'on teste ça dans des conditions de sécurité, évidemment. Ne vous amusez pas sur la route à mettre en danger d'autres personnes. Nous, on a vraiment trouvé une route qui a très, très peu de passages. On vérifie bien à l'horizon qu'il n'y a personne derrière non plus. C'est hyper important. Ne faites pas les malins. Essayez pas de faire des vidéos juste pour dire, OK, on s'est amusé. Non, non, il y a la sécurité avant tout. Donc, vraiment, ne rigolez pas avec ça. C'est très important. Mais ce qui ne m'empêche pas, puisqu'on est en train de rouler, de tester la reprise, par contre, parce que ça, il n'y a pas de danger. Donc là, je suis en train de rouler. On a 60, ouais, 65, là. Je vais laisser passer la voiture. On va tester une reprise. Voilà, pleine balle. Ah, si, quand même. Si, si, quand même. Si, si, quand même. Ça envoie bien. Ça envoie bien. C'est excellent. T'as vu, quand on n'est pas au volant, ça surprend. Voilà, on n'est pas maître du véhicule. On ne sait pas quand ça va venir. Et du coup, ça surprend. Je comprends ta réaction à la première accélération. Je te remercie. Je te remercie. Ça change tout, en fait. Quand on n'est pas au volant, on se laisse surprendre, évidemment, par cette accélération phénoménale. Quand on est au volant, bon, là, je n'ai pas encore testé le 0 à 100, mais quand on est au volant, du moins, au niveau de la reprise, on sait quand on va appuyer sur la pédale. Donc, il y a peu de risque d'être vraiment surpris. Même si, encore une fois, elle a vraiment de la patate. Ça, c'est clair. Alors, on va faire un petit demi-tour ici. Voilà. Et donc, là, voilà. Obligé de m'arrêter, de choisir la marche arrière en touchant le fameux écran. Hop. Et on retouche le fameux écran pour repasser en marche avant. C'est parti ! La vache ! Oh, non, non, mais c'est... C'est incroyable. C'est cinglé. C'est cinglé. Donc, là, du coup, je savais quand j'allais appuyer sur l'accélérateur. Comme tu disais, on a le corps qui fourmille, mais d'un seul coup, c'est malade. C'est complètement malade. C'est... En fait, sur les routes classiques, on ne peut pas s'en servir au quotidien. Ce n'est pas possible. Ce n'est vraiment pas possible, quoi. Vraiment, si vous voulez vous faire plaisir, testez à fond, etc. Les suspensions, etc. ce qu'elle a dans le ventre au niveau de la reprise, au niveau des accélérations, aller sur piste. Voilà. On vend un véhicule qui peut rouler sur des routes classiques, normales, toute l'année. Mais franchement, c'est... C'est limite flippant, quoi. C'est limite flippant. C'est incroyable. Waouh ! Non, ça ne va tout à fait au point. Alors là, on ne va pas vous dire quelle adresse on a voulu rentrer, mais on a utilisé l'assistant vocal pour une adresse tout à fait classique. Il n'a rien compris. Il n'a absolument rien compris. Donc, j'ose espérer comme d'autres assistants vocaux qu'il ait un petit temps d'adaptation pour bien comprendre la voix du propriétaire. Je ne sais pas d'ailleurs si Tesla propose ça dans son algorithme. Mais là, franchement, on a donné une adresse tout à fait classique et il n'a rien trouvé, quoi. Donc, on est parti. Je vais quand même essayer de nous refaire un petit 0 à 100 si c'est possible. Donc là, on va éviter parce qu'il y a un virage à l'horizon et je peux vous dire que l'horizon arrive très vite. Donc, on fait super gaffe. Attention les enfants, on a une application incarweb.app. Voilà, vous voyez, chronométrage de 0 à 100. On va dire qu'on est prêt et donc normalement, en attente du démarrage, si j'appuie, ça devrait partir. Là, je laisse un véhicule qui arrive devant, bien évidemment. Et on va voir effectivement si cet outil permet de mesurer. Attention, c'est parti ! Alors, qu'est-ce que ça donne ? C'est compliqué de cadrer. Tu m'étonnes. Alors, du coup, l'outil a fonctionné. 3 secondes, 7, tu me dis. Bon, alors on a quoi ? On a 53% de batterie, donc il est possible. Le fait qu'on ait 53% de batterie, ça peut expliquer qu'on n'est pas atteint... Ça peut expliquer qu'on n'est pas atteint les 3,1 secondes avec 53% de batterie, parce qu'en fait, elle délivre tout son potentiel à une charge de 80 à 100%. Donc là, à 53, on n'a pas atteint les 3,1. Après, on ne vous cache pas qu'on a pas mal fait d'accélération. On ne vous a pas tout filmé, mais on s'est fait plaisir. Et voilà, évidemment, ça use de la batterie, ça consomme de la batterie de s'amuser à faire des grandes accélérations. En temps normal, quand on conduit classiquement, évidemment, ça ne va pas empiéter l'autonomie à ce point. Qu'est-ce qui... vitesse limitée à 140 ? Je ne les ai pas atteints les 140. Non, je ne pense pas. Je pense que c'est à distance. Ils se sont dit, merde, on n'a pas mis la limite. Bon, on vient de tilter qu'on n'avait peut-être pas la limitation à 140 km heure. On vient de nous l'appliquer. En l'occurrence, on a été très cool. Mais je pense que là, on a fait beaucoup d'accélération de 0 à 100 en très peu de temps de disponibilité du véhicule. Et voilà, il était peut-être temps qu'on nous dise, les gars, OK, vous l'avez bien testé, vous êtes bien amusé. Maintenant, détendez-vous. Mais ça donne tellement envie, en fait, de tester ça. C'est un jouet. C'est un jouet, on ne va pas se mentir. Donc, du coup, du coup, voilà, oui, on a fait le 0 à 100 plusieurs fois. Évidemment, évidemment. Donc là, on prend des petites routes de campagne pour redéposer le véhicule à l'endroit où on l'a récupéré. Donc là, on conduit tout à fait classiquement. Alors, c'est dommage qu'on ne puisse pas accéder à cette histoire de gestion de la suspension. Parce que justement, on est sur des petites routes de campagne. Bon, ce qu'on fait là, vous voyez, c'est qu'on prend un chemin qui n'est pas du tout adapté pour être tranquille au niveau des vibrations dans le véhicule. C'est fait exprès. On est en train de tester les fameuses suspensions. Là, malheureusement, on n'a pas accès au menu qui va nous permettre de régler les suspensions. C'est vraiment dommage. On n'a pas le choix. C'est bridé sur le véhicule. Mais en revanche, on s'est quand même fait la réflexion que c'est un peu mieux, évidemment, que sur les anciennes Model 3. Mais ce n'est pas le jour et la nuit. Honnêtement, ce n'est pas le jour et la nuit. Il y a du mieux, c'est clair. Tesla a retravaillé ses suspensions. On s'attendait, évidemment, avec la version performance, d'avoir encore mieux. Mais ce n'est pas transcendant. Vraiment, ce n'est pas transcendant. Là, vous voyez, sur ce type de chemin, on est à 15 à l'heure. C'est vraiment pour tester. Et on sent les vibrations dans le véhicule, clairement. Évidemment, on est en train de choisir pas l'extrême, mais presque. Sur la route, ça se passe beaucoup mieux. Donc, évidemment, on s'est retrouvé aussi sur des routes en ville qui n'étaient pas d'une extrême qualité, qui avaient quelques petits défauts, quelques reprises de bitume. Et on sent les vibrations dans le véhicule. Il n'y a rien de vraiment, comment dire, magique. On a effectivement une meilleure qualité de suspension, mais ça ne gomme pas tous les défauts. On sent les vibrations, on sent les imperfections de la route. Voilà, ne vous attendez pas à ne plus rien ressentir. Qu'on soit bien clair. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche afin d'activer les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous avez également la possibilité de vous rendre sur le site teslastuce.com qui vous propose des codes promotionnels chez tous les accessoiristes, des bons plans, les maniètes sentinelles, l'actualité et des articles sur de nombreux sujets concernant la Tesla et son écosystème. Allez, à plus sur Tesla Astuce.